En six ans de pouvoir, Emmanuel Macron a littéralement cramé la caisse. Après le Covid et sa politique aussi liberticide qu'exorbitante, vous payez à présent cash l'incurie de nos dirigeants dans le secteur énergétique. Les amis d'Emmanuel Macron ont fait entrer la France dans un marché européen pour détruire notre compétitivité. Ils vous ont fait ensuite payer des éoliennes polluantes et fabriquées en Chine pour fournir à peine 6% de notre énergie. Et cerise sur le gâteau, ces fous de Bruxelles ont ensuite édicté des sanctions délirantes contre les énergies russes sans résultat pour la paix mais en nous privant de gaz et donc d'électricité à prix abordable. Toutes honte but, ces lumières ont ensuite menacé les Français de coupure d'électricité s'ils ne faisaient pas preuve de sobriété énergétique. Et pour couronner le tout, alors que le pays sombre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a trouvé le temps de publier un roman au relant pornographique, le tout salué par la presse du système à la botte du pouvoir. Ils sont indécents, ils mentent et ils se paient notre tête. Avec ces pieds nickels toxiques, les artisans crèvent, les entreprises ferment et la facture d'électricité de TVL a quant à elle été multipliée par 6. Cette clique met en péril notre survie. Et ces liens que nous avons tissés depuis 10 ans ensemble, grâce à son indépendance, grâce à vous. TVL incarne pourtant l'alternative à l'information suffocante des médias du système. En finançant TVL, vous participez activement au contre-pouvoir. Alors aidez-nous, financez TVL et soyez acteurs du changement. Je compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, nous avons un programme chargé. Nous allons parler d'international, d'union européenne, mais aussi de politique nationale, notamment avec la question migratoire qui revient dans l'actualité. Mais avant toute chose, vous le savez, comme chaque semaine, je compte infiniment sur vous pour le succès de cette émission. Aussi, pensez à la partager. Pensez bien sûr à laisser vos commentaires que je lis et auxquels je réponds. Et puis bien sûr, cliquez sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Allez, à l'attaque ! – Bonjour Thierry Mariani. – Bonjour. – Alors pour vous présenter, même si vous êtes déjà venu dans le Samedi Politique, vous êtes député européen du Rassemblement National. C'est un mouvement que vous avez rejoint en 2019. Vous étiez auparavant dans la droite parlementaire, comme on dit chez les Républicains, mais avant à l'UMP. Et j'en passe, vous avez d'ailleurs été ministre des Transports entre 2010 et 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le gouvernement Fillon. Vous avez été député français pendant plus de 20 ans, d'abord du Vaucluse, mais aussi des Français de l'étranger, de la zone Europe centrale, Asie et Océanie, qui comprend bien sûr la Russie, mais aussi l'Ukraine d'ailleurs, je crois. – La Russie, l'Ukraine, mais ça va jusqu'à la Nouvelle-Zélande. – Alors Thierry Mariani, on a un programme chargé, comme je l'ai dit. Pour commencer, si vous voulez bien, on va évoquer la visite du prince héritier Mohamed Ben Salman à Paris. Emmanuel Macron l'a reçu vendredi à l'Elysée. Ils ont déjeuné ensemble. C'est un chef d'État qui était déjà venu l'année dernière avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une bonne chose de recevoir le prince MBS, comme on dit à Paris ? – Écoutez, si on se place du côté des droits de l'homme, du côté des grands sentiments et tout, non, c'est une mauvaise chose. Mais si on se place du côté de l'intérêt de la France, j'ai envie de dire, même si ça peut en choquer certains, oui, il faut le voir. L'Arabie Saoudite est désormais de plus en plus une grande puissance. C'est en plus une puissance qui donne l'impression, avec MBS, de vouloir s'émanciper des États-Unis. Le prince héritier est jeune, il a une quarantaine d'années, même pas, je crois. Ce qui veut dire que quand son père décèdera, que son père qui est extrêmement âgé, il risque d'être au pouvoir pendant 50 ou 60 ans. Ce qui est souvent le cas dans ce genre, dans ces régions. Et donc, c'est à la fois un personnage qui de plus en plus prend de l'importance et on voit que dans ce monde multipolaire qui peut-être enfin va émerger, eh bien, il peut représenter un nouveau leader. Après, est-ce que je partage ces orientations ? – Ça, c'est tout à fait autre chose. – Alors, vous parliez justement des droits de l'homme. – Bien sûr que je ne les partage pas. Je n'oublie pas l'assassinat de Khashoggi, mais je n'oublie pas surtout, surtout, la guerre qu'il a soutenue, qu'il a alimentée au Yémen, qui a fait les plusieurs centaines de milliers de morts. Mais étrangement, d'ailleurs, c'est une guerre où on n'a quasiment jamais parlé en Occident, parce que, soyons honnêtes, on a vendu pas mal d'armes. Et donc, moi, j'ai toujours pensé que la diplomatie devait défendre les intérêts d'un État. Voilà, vous connaissez cette fameuse phrase, effectivement, les États ont des intérêts et pas d'amis. Et donc, je pense qu'Emmanuel Macron a raison de le recevoir, parce que c'est un leader qui prend de l'importance, c'est un leader qui a les gros moyens de l'Arabie saoudite grâce au pétrole, soyons clairs. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, c'est un leader qui va rester là. Longtemps après, bien sûr que le wahhabisme n'est pas mon modèle, vous en doutez, mais il faut parler avec tout le monde. Mais dans ce cas-là, moi, ce que je regrette, je vais vous dire, c'est qu'on est, une fois de plus, un double standard. On ne peut pas dire, on reçoit M. Ben Salman parce qu'il est là, parce qu'il est incontournable, et on se cache les yeux sur ce qui s'est passé au Yémen, et dans le même temps, dire, on ne veut surtout pas entendre parler d'Assad parce qu'il a commis des choses atroces ou je ne sais quoi. – Ou même de Vladimir Poutine, puisque aujourd'hui on met des sanctions contre la Russie. – Bien sûr, bien sûr. – On y reviendra. – Et donc, ce que je regrette, une fois de plus, c'est ce double standard. C'est-à-dire que les grands principes, c'est quand ça arrange, et quand ça dérange, on les oublie, voilà. – Vous avez parlé des intérêts de la France dans cette visite de Mohamed Ben Salman à Paris, mais quels sont les intérêts de la France vis-à-vis de l'Arabie saoudite ? Que l'Arabie saoudite continue d'acheter des armes, que la France continue d'avoir du pétrole, quels sont les intérêts précisément ? – On a besoin de pétrole, puisqu'on ne veut plus l'acheter à la Russie, qui n'est pas une grande démocratie, on l'achète à une grande démocratie, qui est l'Arabie saoudite ou le Qatar. Je dis ça bien sûr en rigolant. C'est pour montrer le ridicule de ce genre de raisonnement. Et puis, c'est une puissance qui désormais veut jouer un rôle diplomatique. On parle en ce moment de la grande compagnie aérienne qui veut lancer ou du championnat de foot, mais ça, ce sont, j'allais dire, la partie immergée de l'iceberg. On voit qu'il y a des pays qui, à l'occasion de cette guerre, je pense à l'Arabie saoudite, je pense à la Turquie, la Chine et même certains pays d'Afrique qui désormais jouent un rôle diplomatique. Et surtout, je trouve aussi intéressant que ces pays désormais se disent qu'après tout, pourquoi ils devraient sans cesse obéir au désidérata des Américains. On voit très bien que l'Arabie saoudite, désormais dans la gestion de l'OPEP, puisque c'est l'un des principaux acteurs, décide en fonction de ses intérêts propres, et non pas en fonction de ce que lui demandent les États-Unis. Vous vous souvenez de cette petite séquence un peu grotesque d'un G7 où Macron trottinait derrière Biden pour dire aux caméras « j'ai eu un tel, il va augmenter ses quotas, il va faire… » Ben non, ces pays désormais défendent leurs intérêts, et qui peut leur en vouloir ? – Voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est aujourd'hui un partenaire incontournable dans la région compte tenu de son potentiel. Ce qui ne doit pas nous faire oublier que c'est un adversaire aussi en termes de civilisation, parce que le wahhabisme, ce n'est pas notre modèle, parce que le mépris des femmes dans ces pays, c'est quelque chose bien sûr qu'on rejette, même s'il y a quelques avancées, on nous explique qu'elles peuvent conduire, je crois maintenant, ou je ne sais quoi, enfin, c'est quand même grotesque comme avancées, et même si c'est quand même quelqu'un qui a la main lourde en ce qui concerne la peine de mort. – Alors justement, j'avais des chiffres, 186 exécutions en 2022, c'est quasiment 100 de plus par rapport à 2021, et ça c'est intéressant parce qu'on nous a présenté MBS comme beaucoup plus compatible avec la démocratie occidentale que son père. – Il est moderne, il parle anglais, il a appris les règles de la communication, il a compris qu'un grand pays au 21ème siècle devait savoir parler des médias, organiser des conférences et pas être, quand on est le chef d'État de cet État, reclus dans son palais. – Et faire du lobbying aussi peut-être. – Et donc comme il a compris les règles de la communication, il fait du lobbying pour son pays et il est assez efficace, il est assez efficace, je crois qu'il traîne derrière lui et il le sait, cet acte inadmissible contre le journaliste Khashoggi qu'il a découpé en morceaux, je pense que… – Qu'il a fait découpé en morceaux, mais il n'était pas là. – Qu'il a fait découpé en morceaux, bien sûr, et en plus il a fait exécuter les exécutants, c'est toujours les lampistes qui prennent, mais il essaye de montrer la façade touristique de son pays désormais, mais je n'oublie pas, vous avez raison, tout cet aspect d'un royaume qui pendant des années était présenté comme le royaume, j'allais dire, un peu rétrograde de la région, voilà. Donc s'il modernise un peu son pays, tant mieux, voilà. Mais le wahhabisme ne deviendra jamais le wokisme. – On va essayer de trouver l'entrée de… – Voilà, il faut trouver le juste milieu, il est resté. – Alors, vous l'avez dit, nous sommes à l'aube, du moins on a le sentiment d'une reconstruction d'un monde multipolaire, vous avez expliqué que de plus en plus de pays émergents ou d'autres grandes puissances que l'on ne connaissait pas dans la diplomatie prennent aujourd'hui une part très importante, c'est bien entendu le cas de la Chine, comme on l'a vu avec le rapprochement précisément entre cette Arabie saoudite et l'Iran. On a vu il y a quelques temps Emmanuel Macron qui a fait savoir, qui a fait connaître son souhait de participer au prochain sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud. Comment percevez-vous cette demande ? Est-ce qu'elle est tout simplement cohérente ? Est-ce qu'elle est intelligente ? Comment voyez-vous cela ? – Elle est cohérente dans la stratégie de Macron, c'est-à-dire gérer son image. Oui, je vous rappelle que ce matin, enfin hier, il y avait quand même un tweet de la Fédération française de football expliquant que le président de la République allait intercéder pour qu'NPAP reste au Paris Saint-Germain. Donc c'est comment faire parler de moi désespérément. Est-ce que la France n'est pas un BRICS ? Je suis désolé. La France, voilà, après on peut aussi aller participer à la réunion des PMA, des pays les moins avancés. Non mais tout ça est grotesque. En réalité, Macron veut se jouer un rôle mais la stratégie du en même temps a des limites. Vous ne pouvez pas expliquer que vous voulez être un négociateur dans la crise en ce moment entre l'Ukraine et la Russie et en même temps livrer des armes et condamner en permanence un des deux belligérants. À partir de ce moment-là, vous n'êtes peut-être pas belligérant mais vous êtes au moins co-belligérant. Et donc, je ne vois pas l'intérêt. Je veux dire… Vous savez, je pense qu'il rêve un peu par moment de l'image du général de Gaulle étant un peu à un moment une sorte de… je ne vais pas dire de leader des non-alignés quand il était allé faire son discours à Mexico ou quand il était allé à Phnom Penh. Bon, ce n'est pas le même personnage. – Oui, et puis accessoirement, on n'est pas trop non-aligné. – Ce n'est plus la même époque. Et puis, accessoirement, on ne peut pas être quasiment favorable à l'entrée de nouveaux pays dans l'OTAN et expliquer qu'on va être non-aligné. Non, mais je pense qu'il gère son image. Après, je n'ai pas l'impression qu'il soit pris tellement au sérieux. Heureusement, il a l'image de la France derrière lui qui reste quand même une image assez positive dans le monde. – Mais qui se dégrade. – Oui, mais qui se dégrade parce que d'abord… Vous savez, moi, quand j'ai commencé la politique, on m'expliquait qu'on était la quatrième puissance mondiale. Maintenant, on dit la septième. En réalité, je pense qu'on est plus près, selon les indices qu'on choisit, de la dixième. On recule, voilà, c'est tout. On recule et il y a de nouvelles puissances qui émergent. Donc, aller aux briques, ça n'a aucun sens. Mais de toute façon, toutes ces réunions, à la fin, sont dévoyées. Je vous rappelle qu'au départ, c'était le fameux G7. Aujourd'hui, il ne représente plus les sept plus grandes puissances économiques du monde. Il manque accessoirement la Chine, l'Inde, voilà. Donc, peut-être qu'il sera admis, peut-être qu'il sera content, il fera sa photo et puis voilà, ça ne changera rien. – Alors, on va se concentrer à présent, si vous voulez bien, Thierry Mariani, sur la question du conflit en Ukraine. Un conflit qui arrive à ses 16 mois d'ouverture, même si, bien entendu, d'aucuns considèrent que la guerre remonte à beaucoup plus loin. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron veut exister là encore sur le terrain diplomatique dans cette crise ukrainienne, mais toujours dans la roue de l'Union européenne. Je vous propose d'écouter quelques-uns de ses propos lors du sommet à Bratislava le 31 mai. On l'écoute tout de suite. – Nous devrons apporter à l'Ukraine des garanties de sécurité solides pour marquer un coup d'arrêt aux déstabilisations à répétition. Et si la Russie persiste à vouloir déstabiliser l'Europe, elle doit être prête à en payer le prix géopolitique. J'entends tous les débats que nous avons, mais nous serions d'étranges acteurs géopolitiques à dire « Nous armons massivement l'Ukraine, mais nous ne voulons l'inclure dans aucun débat stratégique de sécurité. Je lisais Henri Kissinger, qui n'est pas le diplomate le moins expérimenté. Il avait raison de dire, en un an, tous ceux qui, à bon droit, ont aidé l'Ukraine, en ont fait un acteur tellement puissant qu'il vaut mieux le réinclure dans ces architectures de sécurité existantes. Et je crois partager plutôt cette vision. Et donc, si nous voulons une paix crédible, durable, si nous voulons peser face à la Russie, si nous voulons être crédibles vis-à-vis des Ukrainiens, nous devons donner à l'Ukraine les moyens d'empêcher toute nouvelle agression et nous devons inclure l'Ukraine dans un ensemble et une architecture de sécurité crédible, y compris pour nous-mêmes. C'est pourquoi je suis favorable, et ce sera l'objet des discussions collectives dans les prochaines semaines d'ici au sommet de Vilnius, mais de donner des garanties de sécurité tangibles et crédibles à l'Ukraine. Pour deux raisons. L'Ukraine, aujourd'hui, protège l'Europe. Elle apporte des garanties de sécurité à l'Europe, de fait. Et la deuxième raison, c'est que l'Ukraine, aujourd'hui, est dotée de tellement d'armements que c'est notre intérêt qu'elle ait des garanties de sécurité crédibles avec nous dans un cadre multilatéral, avec soit des soutiens multilatéraux, soit des soutiens bilatéraux. C'est ce que nous aurons à discuter. – Alors Emmanuel Macron, je vais peut-être revenir sur cette phrase qui est quand même très significative. L'Ukraine, aujourd'hui, protège l'Europe, et il faut protéger l'Ukraine parce qu'on lui a quand même donné beaucoup d'armes. – Écoutez, vous savez que je ne suis pas du tout d'accord avec le narratif sur cette guerre. D'abord, pour moi, elle a commencé en 2014, puisqu'en réalité, aujourd'hui, on a des communiqués quotidiens pour nous annoncer, malheureusement, la mort d'un civil dans telle ou telle ville, mais dans le Donbass, il y a eu plus de 15 000 personnes qui sont décédées entre 2014 et le début de cette deuxième partie de la guerre. Et on s'en moquait totalement. Est-ce que l'Ukraine se bat pour nous ? Non, je ne pense pas, je le dis franchement. Parce que moi, je ne me sens pas menacé par la Russie. Voilà, il y a un conflit, en réalité, qui est une sorte de conflit postcolonial. L'URSS était un empire, l'union des républiques socialistes soviétiques, avec, comme tous les empires, des frontières par moments dessinées en fonction des limites administratives plus que de la géographie des peuples. Et on est un peu dans ce genre de conflit qui fait que, pour moi, c'est plus un conflit territorial. Je vous rappelle que quand l'URSS a explosé, vous avez eu un conflit qui n'est toujours pas clos entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Vous avez eu une guerre civile au Tadjikistan. Vous avez eu, j'en oublie encore un, bref, en Moldavie, pardon. Voilà, en Moldavie, à Tiraspol. Et donc, c'est une sorte, pour moi, de conflit, de post-décolonisation pour des limites de territoire. – Enfin, avec des enjeux internationaux aussi, bien entendu. – Oui, avec des enjeux internationaux, parce qu'on se mêle de tout pour affaiblir la Russie. Je veux dire, quand la Russie était au sol, et ça, Kissinger, justement, le rappelait, il fallait lui tendre la main et l'inclure dans un système de sécurité où elle était membre, et non pas un système de sécurité où elle était la cible. – Bien sûr. – Je suis désolé, mais même si ça choque certains, il suffit de prendre la moindre carte, c'est plutôt l'OTAN qui a avancé vers la Russie que l'inverse ces 30 dernières années. Donc, l'Ukraine a le droit d'avoir sa sécurité, mais la Russie aussi a le droit d'avoir sa sécurité. Et bien sûr qu'il faudra trouver, à la fin de cette guerre, un système pour en éviter une nouvelle. – Alors justement, la fin de cette guerre, elle se fait attendre. On a le sentiment, finalement, que les discussions de paix ne sont pas parmi les priorités de nos dirigeants internationaux. Aujourd'hui, il y a maintenant une délégation africaine qui s'est rendue vendredi à Kiev et ce samedi à Moscou. On se dit, mais c'est aujourd'hui les pays africains qui vont aller faire la diplomatie que nous ne sommes plus capables de faire. Après la Chine, c'est désormais le continent africain qui y va. – Écoutez, à la limite, pourquoi pas, s'ils arrivent à une solution ? – Bien sûr. – Comme vous l'avez dit, la Chine est arrivée à une solution entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, deux grands pays du Moyen-Orient, alors que l'Occident était plutôt là pour jeter de l'huile. – Non, je pense que malheureusement, personne ne veut la paix, pour le moment. Pour le moment. À savoir que les Occidentaux ont absolument envie d'affaiblir la Russie et la Russie a absolument envie, soyons clairs, de montrer qu'elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc, on ne veut pas plus la paix à Kiev, à Washington qu'à Moscou. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas si tout cela ne peut pas déraper. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on se fait, en réalité, aspirer dans cette guerre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous savez, je me souviens des référendums sur les traités d'Amsterdam ou de Maastricht, je ne sais plus lequel c'était, où on nous disait, avec une politique européenne, la voix de la France va être plus forte. C'est l'inverse aujourd'hui. C'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ce conflit, on est aspiré, l'Union européenne, par les États baltes, par la Pologne. – Cela dit, Thierry Mariani, je vous interromps, mais je vais sortir ma carte souverainiste et vous dire, Thierry Mariani était dans le gouvernement pendant le quinquennat Sarkozy et le traité de Lisbonne, c'est quand même Nicolas Sarkozy. – C'est exact, mais moi j'ai combattu le traité qui a été rejeté par référendum. Et je pense aujourd'hui qu'il faut qu'on retrouve les rênes d'une politique indépendante en matière d'affaires étrangères. Parce que la véritable erreur, à mon avis, je ne veux pas partir dans tous les sens, mais c'est l'élargissement de 2004. La véritable erreur, c'est 2004, où aux pays qui avaient, je puis dire, digéré leur passé, on intègre un peu trop rapidement, il fallait trouver une forme d'association, une dizaine de pays à l'Est qui n'ont pour certains que des comptes à régler avec la Russie. Le dernier soldat du Tsar a quitté par la France en 1815, il y a plus de deux siècles. Le dernier char soviétique a quitté Varsovie, Vilnius ou Tallinn il y a 30 ans. Donc à la limite, je les comprends. Quand je suis au Parlement européen avec une génération qui a 60 ans, ou 65 ans, c'est-à-dire à mon âge, soyons clair, ils ont grandi avec les chars soviétiques dans leur pays. Donc je ne leur en veux pas, et je respecte. Mais ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas notre intérêt de s'engager dans cette guerre. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et aujourd'hui, la France, on le voit bien, est aspirée, je le répète, par la Pologne notamment, qui est très active, et la diplomatie européenne dans cette zone, c'est la diplomatie de la Pologne et des Pays-Baltes. Et qu'est-ce qui caractérise ces États ? C'est qu'en réalité, ils sont pieds et poings liés avec les États-Unis pour leur défense. Donc on n'a pas de politique étrangère indépendante. Le vieux rêve, à mon avis, du général de Gaulle, d'une Europe puissante, c'est fini. Et je pense que c'est fini définitivement, parce que cet élargissement fait qu'on a des pays qui se comportent comme des vassals des États-Unis. Et donc aujourd'hui, la question, c'est de limiter strictement l'activité de l'Union européenne dans certains domaines diplomatiques et surtout de reprendre notre indépendance. Moi, je me souviens toujours d'une phrase de Marie-France Garraud qui disait, si cela continue, l'Union européenne nous amènera à mener des guerres qui ne sont pas les nôtres et à ne pas mener celles que nous devrions conduire. On est exactement dans cette situation. Le vrai problème de la France aujourd'hui, c'est quoi ? Il est au Sud. Il est la montée de l'islamisme. Il est la montée d'une immigration complètement débridée et qui va aller de pire en pire. C'est la crise, c'est la démographie. Voilà, notre intérêt aujourd'hui devrait être au Sud. Il n'est pas à l'Est. – C'était l'Union de la Méditerranée de Sarkozy ? – C'était l'Union de la Méditerranée parce que Sarkozy a fait des choses qu'on regrette, mais il a fait aussi des choses qui étaient pas mal. Je trouve que cette idée de la Méditerranée, je constate, d'Union de la Méditerranée, je constate que Marine Le Pen y est attachée aussi sous une autre forme, mais que c'est indispensable pour la France, l'Italie, la Grèce et l'Espagne qu'on s'occupe de la Méditerranée parce qu'on est la ligne de front, même s'il n'y a pas de guerre, heureusement, mais la ligne de front pour la migration. – À plus forte raison qu'on voit que, notamment en Tunisie, on a des dirigeants avec qui on pourrait s'associer justement pour pouvoir régler les flux migratoires. – On voit surtout qu'en Tunisie, c'est intéressant, l'Union européenne se déchaîne contre Caïs Saïed parce qu'en réalité, c'est un peu l'État mythique, c'était l'État d'où étaient parties les révolutions arabes. – La fameuse révolution de l'Assemblée. – Qui ont fait rêver tous les intellectuels branchés et distingués du paysage médiatique français et toutes ces révolutions arabes ont mal fini. La dernière, où il restait encore des traces, c'était en Tunisie avec la direction d'Enarda au pouvoir et là aussi, le peuple est ruiné. Et donc, on a effectivement un dirigeant qui n'est peut-être pas un modèle de participation et de démocratie, mais qui en tout cas a la volonté de redresser son pays. Et l'Europe s'acharne, comme toujours j'allais dire, on s'acharne à vanter les résolutions contre lui au Parlement européen. Mais maintenant, on commence un peu à discuter avec lui parce qu'on se rend compte que finalement, s'il bloquait un peu l'immigration, ça le rendrait service. – Alors, si on en revient à cette question ukrainienne, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez utilisé le mot de narratif. On a bien compris à quoi vous faisiez référence. Parmi le narratif actuel dans les médias, c'est bien sûr la fameuse contre-offensive ukrainienne dont on nous a parlé depuis de nombreuses semaines. Elle a commencé depuis une dizaine, une quinzaine de jours, peut-être depuis l'incursion à Belgorod. Aujourd'hui, est-ce que finalement, cette contre-offensive, elle ne pourrait pas permettre de faire bouger les lignes et peut-être justement de renvoyer les deux participants à ce conflit terrestre à la table des négociations ? – Écoutez, je n'en sais rien sur cette offensive. Moi, j'admire tous ces commentateurs qui, en trois mois, sont devenus des spécialistes de l'Ukraine et de la Russie. – En 15 mois quand même. – En 15 mois, oui, vous avez raison. Mais là, on a une nouvelle vague de commentateurs parce que visiblement, un certain nombre d'anciens avaient dit tellement de bêtises. Non, je n'en sais rien. Écoutez, j'ai la chance de pouvoir un peu comprendre la télé russe. Je pense qu'il y a autant de désinformation d'un côté que de l'autre. C'est normal, on est dans une guerre. D'ailleurs, il y a ce paradoxe où dès qu'il y a un mort par bombardement civil, quel que soit le côté, on a des communiqués pour dire que ce soit à Kiev, deux civils tués, que ce soit à Belgorod, trois civils tués. Vous remarquerez quand même que les médias français reprennent toujours celui de l'Ukraine et oublient celui de la Russie. Et pendant ce temps-là, il y a des centaines de soldats qui meurent. Et personne n'en parle. Donc, je ne sais pas du tout où on en est. Cette contre-offensive semble, je suis très prudent, avoir moins de succès que prévu et être très meurtrière. J'ai entendu que maintenant, on disait qu'elle pouvait durer des années. Dans ce cas-là, ce n'est plus une contre-offensive. Il faut être sérieux en termes militaires. Le vrai problème de l'Ukraine, je pense, ce sont les hommes. C'est un pays qui est complètement dépeuplé désormais, qui a eu, comme la Russie, des pertes énormes, je pense. On apprendra plus tard qui a dit la vérité et les chiffres. Mais c'est un pays où une grosse partie de la population a fui. Parce qu'on a parlé des déserteurs russes, c'est vrai qu'il y en a eu. Mais les déserteurs ukrainiens sont tout aussi nombreux. Et je peux vous assurer que, pour être allé récemment à Dubaï, quand vous regardez dans certains établissements, vous voyez autant de Russes et d'Ukrainiens qui d'ailleurs discutent très bien ensemble et qui ont fui la guerre. Donc je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui d'hommes pour l'Ukraine. Je constate que, par exemple, l'ancien chef d'état-major de l'OTAN a dit qu'il faudrait peut-être envoyer des soldats volontaires polonais si jamais il manquait de troupes. Tout ça est très inquiétant. Et donc je ne sais pas du tout où on en est. Je le dis là-bas. Moi, je plaide avec modestie. Je ne sais pas du tout où on va. Je pense qu'il peut y avoir un conflit qui s'enlise sur une ligne de front, comme ça a été le cas avec la Corée. À un moment, les choses ont été gelées sur une ligne de front totalement artificielle, mais qui avait l'avantage de faire en sorte que chacun était plus ou moins de son côté et que les combats se sont arrêtés. Ça peut être une percée d'un belligérant plutôt qu'un autre. Je vous rappelle qu'en 2014, l'armée ukrainienne, mais ce n'était pas la même, elle n'était ni entraînée ni équipée par l'OTAN, s'est effondrée dans une bataille de débalsevaux, ce qui fait que vite, on est allé signer les accords de Minsk pour la sauver. Voilà, j'en sais rien. Moi, je pense simplement que, et peut-être que je me trompe, mais que la Russie ne peut pas perdre la guerre. Voilà, parce qu'il y a quand même une disproportion énorme et de Napoléon à Hitler, le nombre d'États qui ont pensé qu'ils allaient la faire plier dans l'époque moderne, finalement, il n'y en a aucun qui a réussi à la faire plier. – Le problème, c'est que face à elle, si l'Ukraine peut perdre la guerre, l'OTAN, elle, ne veut pas. – Oui, non, non, mais c'est pour ça que moi, ce que je crains, c'est d'être aspiré. Aujourd'hui, vous savez, pour moi, et je le dis avec beaucoup de tristesse, les Ukrainiens sont devenus les Kurdes européens. Qu'est-ce que je veux dire par là ? – Je connais cette région, vous le savez, à une époque, mais tout le monde l'a oubliée d'ailleurs, on encensait les Kurdes, vous savez, en plus, on avait créé la mythologie des femmes kurdes du Yé-Pégué qui était en première ligne, on avait même un film avec l'inévitable Bernard-Henri Lévy… – Réalisé en studio. – Voilà, qui nous expliquait que c'était extraordinaire et tout. Aujourd'hui, plus personne n'en parle, pourquoi ? Parce qu'une fois qu'ils nous ont servi, je dis bien qu'ils nous ont servi, en première ligne dans les combats de rue, à Raqqa, à Mossoul, c'est-à-dire en clair, là où il y a eu le plus de pertes, et eux étaient en première ligne. Eh bien, les alliés de l'OTAN ont décidé de reprendre une partie du territoire occupé par les Kurdes, on a regardé ailleurs, et on a laissé les Kurdes se faire massacrer à Afrin. Voilà, donc je me dis que j'ai beaucoup d'amis en Ukraine, vous l'avez dit, je ne sais pas du tout que c'était mon ancienne circonscription, mais le seul groupe dans cette région que j'ai présidé à l'Assemblée nationale, ce n'est pas du tout comme je le lis des fois, le groupe avec la Russie, j'ai présidé France-Ukraine. – Le groupe d'amitié France-Ukraine. – J'ai présidé France-Ukraine dans mon troisième mandat, j'ai suivi à l'époque les histoires de Maïdan, et dans mes rendez-vous qui m'ont marqué dans ma vie, je peux vous dire, il y a un rendez-vous en décembre 2013, si ma mémoire est bonne, où je me suis retrouvé dans le bureau du Premier ministre ukrainien, j'ai gardé pieusement les photos, avec un homme qui était complètement tremblant, qui essayait de me persuader que je devais aller voir Barroso, et à l'époque c'était François Hollande je crois, pour leur expliquer quoi, qu'il fallait que le traité commercial entre l'Union européenne et l'Ukraine soit signé à trois, Ukraine, Union européenne et Russie, et non pas à deux. Bien sûr je n'avais aucune influence, j'ai essayé de l'expliquer, mais surtout à la fin je me souviens que je suis sorti de cet entretien, il m'avait invité à dîner, il pleurait, il pleurait, j'ai vu des larmes, je lui ai dit, vous êtes un député de base, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là, parce qu'en réalité mon pouvoir est nul, et vous avez un Premier ministre qui est quasiment en pleurs, il pleurait parce qu'il m'a dit tout ça va finir par une guerre civile. À la fin je me suis demandé s'il n'avait pas assez dormi ou quoi que ce soit, aujourd'hui je me dis qu'il avait raison. Vous savez des fois on garde dans son existence quelques souvenirs, j'ai un autre souvenir qui vous permettrait, ma dernière rencontre avec Tarek Aziz, Premier ministre irakien, qui m'a dit on peut faire tout ce qu'on veut, on n'a pas d'armes de destruction massive, ils le savent, ils nous attaqueront, ils nous détruiront. Malheureusement dans ces deux cas, qui n'étaient pas dans l'air du temps à l'époque, les choses se sont révélées. Vrai, donc voilà, moi je suis catastrophé ce qui arrive pour l'Ukraine, mais je me dis qu'ils peuvent être abandonnés du jour au lendemain ou ils peuvent être soutenus jusqu'au bout. Ce que je crains le plus c'est qu'on arrive dans une élection présidentielle américaine, qu'on ait un président américain, je ne veux pas dire deux mots, mais chacun voit quand même que ce n'est peut-être pas lui qui dirige les États-Unis ou qu'il n'est pas en état de diriger les États-Unis intellectuellement, voilà parce qu'il y a un moment où chacun de nous… – Il veut se représenter pourtant. – Oui, il veut se représenter, mais vous savez comme moi que par moment il n'y a rien de tel pour gagner une élection que de faire une bonne guerre. Donc tout ça m'inquiète parce que les États-Unis adorent faire les guerres et surtout chez les autres. Depuis 1865, si on met à part le bombardement de Pelle-Arbord, ils n'ont jamais rien eu sur leur territoire, leur spécialité c'est de faire des guerres chez les autres. Et donc voilà, moi je suis quand même très inquiet pour l'Europe. Et je pense que pour les Américains, on est en réalité certes des alliés, mais que du jour au lendemain, on peut être, j'allais dire, plus négligé qu'aujourd'hui parce qu'on le voit bien, leur intérêt aujourd'hui ou leurs préoccupations se tournent plus en Asie qu'en Europe. – Alors vous l'avez dit tout à l'heure Thierry Mariani, vous avez été très longtemps député, je crois député de la Nation, j'entends plus de 25 ans. Vous avez repris le chemin de l'Assemblée nationale il y a quelques mois, non pas pour y siéger dans l'hémicycle, mais pour répondre à une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. C'est une commission d'enquête qui a fait beaucoup parler d'elle, elle a été présidée par le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, que nous avons déjà reçu à plusieurs reprises. Thierry Mariani, vous y alliez concrètement pour répondre quant à ces accusations extrêmement fréquentes, je crois qu'on peut le dire, sur une supposée relation avec le pouvoir russe. – Oui, ce n'est pas nouveau, vous savez, je suis même en général, vous êtes gentil, parce que normalement quand on me reçoit, on me dit, et avant que vous répondiez, je vous rappelle que vous êtes sous enquête, alors des fois c'est pire, on dit que je suis mis en examen, parce que c'est un peu n'importe quoi chez certains journalistes, vous êtes mis sous enquête depuis deux ans. Oui, je suis mis sous enquête, voilà. C'est bizarre, ça a été un mois avant le deuxième tour, avant les régionales, où certains me donnaient gagner en PACA. Je pense que c'est qu'une coïncidence, parce que moi je ne pense pas que la justice serait instrumentalisée dans ce pays. Mais je dis d'ailleurs que depuis deux ans, je suis mis sous enquête, donc ça permet en permanence, soyons clairs, de jeter le doute sur moi. Je n'ai jamais vu un juge, je n'ai jamais vu un policier, et je profite une fois de plus de la présence sur vos antennes pour dire que si un juge ou un policier veut m'entendre, j'accours. Voilà, ce n'est même pas la peine qu'il demande mon immunité parlementaire, il gagnera deux, trois mois, j'accours pour le voir, parce que je suis très tranquille. Donc cette commission d'enquête, en réalité c'est devenu une commission pour les mauvais pensants, puisqu'il y a des moments où on m'a posé des questions, j'avoue, surréalistes. Vous savez, j'ai été ministre, j'ai été représentant spécial de la France en Afghanistan et au Pakistan, j'ai été candidat X fois, donc je peux vous garantir qu'on m'a passé à la boulinette sous tous les angles, vos confrères, des médias chargés de l'investigation. On peut défendre un pays sans avoir des intérêts. D'ailleurs, je m'énerve à chaque fois que quelqu'un m'a dit, vous défendez la Russie, quels sont vos intérêts ? – Les intérêts français ! – Oui, ce sont mes seuls intérêts, mais vous savez que ceux qui défendent l'Ukraine ont des convictions, ceux qui défendent la Russie ont des intérêts, ce qui est quand même déjà à chaque fois l'art de jeter la suspicion par les mots. Non, c'est une conviction qui finalement a permis, comme l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises Marine Le Pen, de montrer qu'il n'y avait rien, il y a un simple délit d'opinion. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, la plupart des questions étaient surréalistes pour moi. C'est, vous pensez ça, mais pourquoi vous le pensez ? Je le pense parce que c'est ma liberté de le penser. Accessoirement, quand je parle de la Crimée, j'y suis allé plus d'une dizaine, même je pense plus d'une vingtaine de fois, du temps de l'Ukraine et du temps de la Russie, si je puis dire. Et pourquoi ? Parce que, peu de gens le savent, c'est en Crimée qu'il y a le plus grand cimetière militaire français à l'étranger. Pendant la guerre de Crimée, en 1852-56, si ma mémoire est bonne, on avait un corps expéditionnaire de quasiment 100 000 hommes et on a eu énormément de pertes, principalement du typhus. Il fallait bien enterrer les morts et donc on les a enterrés. Il y a un cimetière militaire français. Et j'avais suivi à l'époque sa restauration, qu'un ambassadeur avait pris à cœur. D'ailleurs, je le cite, même si je ne partage pas ses idées, M. Dessurman, parce qu'il avait eu, je pense, la volonté de restaurer ça alors que c'était en ruine. Bref, ça m'a permis de connaître à la fois l'Ukraine, pardon, la Crimée, d'avant 2014… – Et d'après avec… – Et d'après, voilà. Et c'est vrai que la Crimée a toujours été majoritairement russe. C'est vrai que la Crimée, même si vous trouvez une minorité tatare, même si vous expliquez qu'il y a 4 ou 5 siècles, les tatars ont été chassés, etc. Mais bon, on peut remonter partout et à 4 ou 5 siècles. – Oui, bien sûr. – Voilà, et je vous rappelle que deux présidents de la République, M. Giscard d'Estaing et M. Sarkozy, ont reconnu la même chose. Je me souviens d'une des dernières conférences de Valéry Giscard d'Estaing, qui dans son style illimitable, il était à Moscou, on lui remettait un diplôme honoris causa, il était, malgré son âge encore bien plus large et bien plus avancé que Biden, parfaitement conscient et parfaitement, j'allais dire, alerte intellectuellement. Et une question un peu téléguidée dans la salle par un étudiant, il avait dit, qu'est-ce que vous pensez de la Crimée ? Pour vous, c'est quoi ? Et il avait dit dans son style inimital, j'ai beaucoup réfléchi, la Crimée a été 60 ans ukrainienne, deux siècles russes, mais quatre siècles ottomanes. Il faut donc la rendre à la Turquie pour arrêter ce conflit. Voilà, en souriant bien sûr. Voilà, donc, ce qui est terrible dans cette commission d'enquête, c'est que, un, elle donne l'impression, je ne l'ai pas vécu cette époque, mais d'être en plein maccartisme. C'est-à-dire, tous ceux qui ne pensent pas bien sont forcément coupables, ou malhonnêtes, ou payés, ou achetés, ou... Voilà. Et donc, j'ai eu droit à toutes les questions les plus saugrenues. Ma deuxième épouse est russe, oui, d'accord, ma première était savoyarde. Voilà, bon, point final, quoi. Oui, et puis, je me permettais de rappeler une fois de plus que je me suis intéressé à la Russie au départ pour faire la guerre, puisque j'étais dans une école militaire à Aix-en-Provence, et que dans les années, au milieu des années 70, quand j'étais dans le secondaire, dans les lycées militaires, on conseillait d'apprendre le russe. Voilà, on avait un peu d'avance. Voilà, donc, j'aurais pu apprendre le catanguée si on nous avait conseillé d'apprendre le catanguée, voilà. Et donc, mais n'importe quoi, et puis avec des questions surréalistes, quoi. Est-ce que vous recevez vos argumentaires de l'ambassade de Russe quand vous parlez à la télé ? Voilà, j'ai dit, vous savez, j'ai été élu 17 fois, j'ai un grand garçon, j'ai peut-être le droit de défendre des convictions, etc. Non, c'était vraiment surréaliste. Et alors, c'est effrayant. Je vais vous dire, à un moment, je me suis presque énervé devant une députée. Je lui ai dit, mais vous savez quoi, je veux dire, est-ce que vous imaginez… Un énervement plus contenu que Mohamed Sifawi pendant ses auditions. J'ai dit, mais est-ce que vous imaginez dans votre start-up nation qu'on puisse avoir des convictions ? Il y a autre chose que des intérêts, des taux d'intérêt, des salaires, etc. Voilà, moi, je pense que l'intérêt de la France, c'est d'avoir de bonnes relations avec la Russie. Mais je respecte les Polonais qui ont un passif, je le répète, tendu avec la Russie, comme nous, on l'a eu avec l'Allemagne, voilà. Et je pense que l'intérêt de la France, ce n'est pas de se mêler forcément de ce conflit qui n'est pas le nôtre. Voilà. Je pense que les historiens, comme on l'a dit pendant une époque, quand on se battait pour l'Alsace-Lorraine, se diront que la moitié de l'Europe s'est écharpée pour… J'espère que ça restera pour l'imiter, mais qu'on ne sait jamais. Pour la région du Donbass où 99% des Français étaient incapables de citer Kramatorsk ou même Lugansk ou Donetsk sur une carte géographique. Donc, cette commission d'enquête, surtout, j'arrive au deuxième point, pour moi, un, surréaliste, parce que c'est le délit de pensée. Deux, les auditions ont montré, et de toutes, les services spéciaux, etc., qu'il y avait des gens qui avaient une opinion différente, mais qu'aucun pays n'était… qu'aucun parti n'était à la botte d'un tel ou d'un tel. Et puis surtout, une malhonnêteté crasse de la rapporteure. – Si je peux me permettre, je vous interromps, mais on a vu, on l'a déjà diffusé dans cette émission d'ailleurs, une partie de l'audition de François Fillon, qui a été Premier ministre, qui mettait le doigt sur les écoutes de la NSA, notamment quand il était ministre, quand vous étiez aussi, mais d'ailleurs ministre. Ça, c'est très peu évoqué dans le rapport de la commission d'enquête. – Mais ce n'est jamais évoqué, ce n'est d'ailleurs jamais évoqué au Parlement européen, puisqu'on adore les rapports sur les ingérences. C'est notre camarade Luxman qui… – Qui peut en parler en plus, en connaissance de cause. – Oui, qui fait ça. Jamais on parle des ingérences américaines. – Mais je finis sur ce rapport. Il est profondément malhonnête parce que, oublions le fait que, contrairement à tous les usages, et d'ailleurs c'est illégal, et je crois que Jean-Philippe Tanguay a porté plainte, elle a dévoilé des extraits du rapport en faisant des conférences à la presse, etc., avant que ce rapport soit publié. – Elle, c'est le rapporteur, Constance Legrippe. – Oui, mais ce n'est pas un rapporteur. Le rapporteur, j'ai été rapporteur de commission d'enquête, doit faire un rapport de ce qui s'est passé. Il ne doit pas faire un compte rendu de ses opinions. En réalité, on voit que c'est plus, j'ai envie de vous dire, un argumentaire de Macronien pour les prochaines élections qu'un rapport de la réalité. La réalité, c'est qu'aucun interlocuteur n'a… Tous les interlocuteurs ont dit très clairement qu'il n'y avait aucun parti politique et donc forcément le Rassemblement national qui dépendait aujourd'hui de la Russie, point final. Et cette histoire de prêt, il faut un peu arrêter. Le vrai scandale, ce n'est pas que le Front national à l'époque ait fait un prêt à la Russie. Le vrai scandale, c'est qu'aucune banque n'a voulu prêter à un parti, quel qu'il soit. Je raisonnerai de la même manière pour les insoumis qui représentent un courant et qui a un socle électoral qui fait que les banques sont sûres d'être remboursées. Et vous ne m'enlèverez pas de l'idée que M. Macron, qui était à l'époque ministre des Finances, il n'est certainement pas pour rien. Si toutes les banques ont refusé pendant, par exemple, la dernière campagne électorale de nous financer, la campagne d'avant de nous financer, ou même la campagne, la dernière, il est président de la République, on sait très bien que les banques en France sont très centralisées, que le ministère des Finances a des liens très privilégiés avec. Voilà, le vrai scandale, ce n'est pas le prêt russe ou le prêt hongrois ou je ne sais quoi. Le vrai scandale, c'est que M. Macron n'a pas d'abord tenu une fois de plus sa promesse. Je vous rappelle que dans son premier mandat, il avait promis une banque pour la démocratie et que deuxièmement, des grands partis, je les combats, mais j'associe à l'FI, en France, n'aient pas les moyens de trouver un prêt bancaire. Donc, en réalité, un flop qu'ils essayent d'habiller, cette commission d'enquête, qu'ils essayent d'habiller en ressortant les mêmes antennes. Un dernier point, si vous le permettez, je rappelle quand même, et c'était encore une de mes interventions à l'Assemblée européenne, que quand des mensonges sont révélés, on n'en parle pas. On a tous entendu cent fois répété que la Russie était intervenue pour soutenir Trump dans la campagne présidentielle quand Trump a été élu. On a eu le deuxième rapport ces dernières semaines d'un procureur indépendant nommé par la justice américaine qui a conclu quoi ? Qu'il n'y avait aucune preuve. Aucune preuve. Mais ça n'empêche pas tous vos confrères, y compris après ces deux rapports. C'est vrai qu'il y a eu des grands articles dans le Washington Post ou d'autres, mais très peu dans la presse française. Marianne a fait un bon papier honnête. Mais c'est quasiment jamais repris et on continue. Trump a été aidé par les Russes, etc. – Alors, toute dernière question sur cette commission d'enquête parlementaire, si vous voulez bien, elle a quand même été lancée par le Rassemblement national à l'initiative du Rassemblement national. Est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui douche un peu les espoirs du Rassemblement national qui a presque idéalisé en fait sa fonction et sa capacité à changer les choses au sein de l'Assemblée nationale ? – Je pense que Jean-Philippe Tanguy et le Rassemblement national ont été, j'allais dire, dans la logique des institutions. Une commission d'enquête, ça fait une enquête et ça rend ses conclusions. Ils n'ont pas compris que désormais… – Mais la logique des institutions sous l'ère Macron… il n'y en a plus. Avec Macron, il n'y en a plus. Je vais dire, je vous citerai un autre exemple. On voit très bien que désormais, les commissions d'enquête sont en réalité des sortes de fou qui est un ville des temps modernes où en réalité on reprend le narratif de l'Élysée et on se moque des auditions. Ce rapport est une honte. Une honte. Voilà. Et désormais, chaque commission d'enquête qui sera présidée par un député macronien, on a très bien compris qu'en réalité, il se moquera de ce qui s'est dit dans les auditions. Ce qui l'intéresse… – Mais là, c'était présidé par un ARN ? – Oui, mais ce qui compte le plus, c'est… pardon, vous avez raison de me reprendre, c'est le rapporteur. C'est celui qui tient la plume. Parce que le président a un rôle important, mais le point final, c'est comme dans les journaux, c'est le journaliste qui tient la plume. Et donc, en réalité, le rapporteur est certainement le poste le plus important. Autre exemple, si vous voulez que les institutions ne fonctionnent plus, j'ai été, vous l'avez eu la gentillesse de le rappeler, député 25 ans, j'ai eu comme président de l'Assemblée un Philippe Seguin, un Jean-Louis Debré, à droite, j'ai eu à gauche un Barthelonne, un… Il était temps d'avoir une femme. Un Fabius. Oui, mais surtout, ce que je veux dire par là, et qu'il n'y voyait aucune misogimie, c'est que c'était des gens qui avaient une existence politique. Excusez-moi, Seguin, il avait ce qu'il fallait pour dire non par moment quand Chirac lui demandait. Debré, il avait la stature par moment pour dire non quand… Par moment seulement. Par moment, mais quand Sarkozy lui demandait s'il n'aimait pas beaucoup… voilà. Enfin, quand elle est sous Sarkozy, c'était au Conseil constitutionnel, je dis une bêtise. Mais pour contrer, je veux dire, le ministre de l'Intérieur à l'époque, voilà, puisque chacun sait qu'il ne soutenait pas forcément Nicolas Sarkozy. Idem avec Barthelonne qui avait les courages de s'opposer par moment à Hollande. Le problème de Bron Pivet, c'est que c'est une personne qui a certainement des qualités mais qui n'a aucune stature politique. C'est un exécutant. Est-ce que vous la voyez tenir tête au Premier ministre ou au Président de la République quand les pouvoirs de l'Assemblée, parce que c'est ça le rôle du Président de l'Assemblée nationale, quelle que soit son étiquette, c'est de défendre les pouvoirs et le rôle de l'Assemblée nationale et de défendre l'opposition ? – Je crois que la réponse à votre question, elle est simple, ça s'est vu avec la proposition de loi Lyot sur la potentielle abrogation de la réforme des retraites. – Ou en réalité, il y a un fonctionnement normal. Je suis désolé, l'article 40, il est très clair. On ne peut pas proposer de dépenses nouvelles si on n'a pas de recettes nouvelles. C'est vrai qu'habituellement, il y a deux articles que j'ai oubliés, mais à l'époque, je les connaissais par cœur. On dit qu'on va augmenter la taxe sur les alcools et les cigarettes. Mais c'est légal. C'est légal. Or, la présidente de l'Assemblée qui intervient forcément sur ordre pour couper ce débat, on voit très bien que désormais l'Assemblée nationale est sous la tutelle de la présidence de la République. Et c'est quand même extrêmement inquiétant parce que ce n'est pas le fonctionnement normal des institutions. Je le répète, jamais un Jean-Louis Debré que j'ai combattu, un Philippe Seguin que j'ai admiré, un Barthelonne dont j'étais un opposant ou un Laurent Fabius dont j'étais aussi un opposant auraient obéi à l'Élysée ou au Premier ministre. Ils faisaient vraiment respecter, même si je le répète, je ne partage pas leur orientation, ce qu'il fallait pour faire respecter l'autorité de l'Assemblée nationale et par moment dire au Premier ministre ou au Président, c'est non, même si on est du même bord parce que ce n'est pas comme ça que fonctionne la démocratie. Or, on voit très bien aujourd'hui que l'Assemblée n'est devenue qu'une courroie de transmission ou une courroie de mensonge avec ce rapport. – Alors justement, on va continuer avec l'Assemblée et la politique nationale. On sait qu'un projet de loi immigration est en préparation. Il est imminent dans le contexte actuel où précisément il y a eu un nouveau naufrage d'un bateau de clandestins au large de la Grèce. Je vous propose de regarder rapidement un petit sujet. – Sous-titrage Société Radio-Canada Près de 20 morts sont à déplorer dans ce naufrage au large des côtes grecques. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Parce que j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, mais c'est un serpent de mer cette affaire. Personne ne prend à bras-le-corps la question migratoire. – Ça finira jamais, et bien sûr d'abord je regrette ces morts. C'est des êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants, et je ne peux que le regretter. J'ai envie de dire qu'on est responsable. Pour moi on est responsable, et pas du tout l'Union européenne. Parce qu'en réalité, on sait très bien que c'est une sorte de jeu de la mort, où si on traverse la Méditerranée et qu'on met le pied sur l'Union européenne, on pourra y rester. Et alors qu'en réalité, il faut que ce entre guillemets jeu soit perdant quoi qu'il arrive. Et dans ce cas-là, on dissuade les gens d'y participer. – C'est ce qu'a fait l'Australie. – C'est ce qu'a fait l'Australie. Vous avez rappelé que j'étais député de cette zone. Je veux dire, le message australien, no way, c'était clair. Et puis ceux qui arrivaient par miracle à passer, on les prenait gentiment et on les mettait sur des îles où l'Australie payait à des micro-États une rente, et où tant qu'ils n'acceptaient pas de retourner chez eux, ils finissaient à Palao, à Kiribati ou à Tuvalu, je ne sais plus quel était le nom des micro-États. Voilà, il n'y avait pas d'issue. Aujourd'hui, on sait très bien que si on met le pied sur l'Union européenne, on a 9 chances sur 10 d'y rester et de jamais être expulsé, que ce soit la France ou ailleurs. Donc malheureusement, je pèse mes mots, on encourage et on, l'Union européenne, est co-responsable de ces morts. C'est pour ça qu'il faut… – On comprend bien l'omniprésence de l'Union européenne dans cette question migratoire. Est-ce que finalement, ça sert à quelque chose de voter une loi immigration au Parlement français ? – Alors, ma chance, ça a été d'être député français, d'être membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je rappelle que ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, et d'être député européen. J'ai vu le sujet sous les trois angles. En réalité, ce n'est plus la France qui contrôle les choses, soyons clairs. J'adore le Parlement français. – Donc là, on va simplement regarder le pugilat entre… – Non, mais on va… – Vous savez à quoi ça me fait penser ? Vous savez, les DJs qui ont des equaliseurs, etc., on va mettre un peu moins de regroupement familial, un peu plus de ressources nécessaires, mais en réalité, le cadre général, il est fixé par l'Europe. Pourquoi ? Parce que d'abord, aujourd'hui, il faut changer les règles de l'espace Schengen. Que propose d'ailleurs Marine Le Pen ? Je trouve que c'est la bonne attitude. Il ne s'agit pas de supprimer l'espace Schengen. Il y a du bon dans l'espace Schengen. Que les citoyens européens puissent voyager dans les États de l'espace Schengen, c'est bien, on n'a plus envie d'avoir de frontières à l'Italie, à l'Espagne ou à la Belgique. Mais il faut limiter cet espace Schengen aux seuls citoyens européens. C'est-à-dire que si un État veut accepter des centaines de milliers ou des millions, c'est ce que déclare à l'heure actuelle le gouvernement allemand, parce que les Allemands ont un problème de vieillissement et de population, on entend les chiffres de 6 ou 7 millions. Si les Allemands ont envie d'accepter 6 ou 7 millions, je respecte, c'est leur droit, c'est leur État. Mais dans ce cas-là, ils se les gardent. Et aujourd'hui, le drame de l'espace Schengen, c'est que quand vous avez mis un pied dedans, vous allez où vous voulez. Le meilleur exemple, excusez-moi, on l'a eu avec… – Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite cette position-là que vous décrivez du Rassemblement national ? Vous venez de me dire que la loi immigration au Parlement français, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, c'est l'Union européenne qui décide, mais Marine Le Pen va arriver pour aller défendre une réforme de l'espace Schengen, toute seule ? – D'abord, ce qu'on défend, nous, c'est, et c'est la première mesure qu'elle a défendue pendant la campagne présidentielle, ça ne doit pas être si idiot, puisque je vois désormais les Républicains qui disent la même chose après avoir candidé. – Ce n'est pas pour ça que c'est faisable. – Si, un référendum, si c'est faisable. Ah si, je suis désolé. – Alors, Emmanuel Macron a dit, les référendums, je suis d'accord, sauf pour un sujet, l'immigration. – Oui, mais enfin, excusez-moi, il n'est pas encore roi de la France, quoi. Puis les rois, un jour, on les décapite. – On peut se poser la question. – Non, mais, monsieur, je sais qu'on est condamné à le supporter jusqu'à la fin de l'éternité, mais, excusez-moi… – Tout semble une éternité. – Voilà, s'il y a une élection présidentielle, s'il y a une élection… Moi, je fais partie des imbéciles qui croient encore au suffrage universel. S'il y a une élection présidentielle et que Marine Le Pen est élue, elle l'a dit, et ce sera son marqueur, sa première mesure, ce sera d'organiser un référendum sur l'immigration. Après, on peut avoir toutes les discussions du Conseil constitutionnel qu'on veut. Je ne vois pas comment neuf personnes pourraient bloquer un processus si c'est la première mesure voulue par le peuple lors d'une élection présidentielle. Voilà, et donc, en réalité, oui, il faut un référendum et oui, on peut faire quelque chose à condition de rétablir en clair la suprématie du droit national dans certains domaines. Voilà, c'est ce que fait d'ailleurs le Danemark. Le Danemark a souscrit à certains traités avec des réserves. Voilà, on peut tout à fait avoir, j'allais dire, participer au côté positif de l'Europe qu'on veut et se retirer des autres côtés. Je suis désolé. Or, l'espace Schengen aujourd'hui, c'est une catastrophe, c'est une machine à détruire nos États. On n'a pas le temps de parler du drame qui s'est passé à Annecy, mais c'en est le meilleur exemple. Il a commencé en Suède, il était chez nous, peut-être qu'après il aurait été allé ailleurs s'il n'avait pas commis son crime. Voilà, je veux dire, on est devenu en quelque sorte le terrain de jeu de tous ceux qui veulent. Oui, on peut mettre fin à l'espace Schengen en ce qui concerne la libre circulation des non-nationaux. Et puis, excusez-moi, on est encore, pour quelques années peut-être, si on ne réagit pas à un État, on a le droit de choisir qui on veut sur notre territoire. Or, ce n'est pas aux Suédois que j'adore, aux Maltais que j'aime bien, aux Grecs qui par moments subissent une situation, de choisir qui doit rentrer sur notre pays. Voilà, et donc l'espace Schengen, on le conserve pour les nationaux. Et après, chaque État prend ses responsabilités, chaque État garde les étrangers qu'il a décidé d'accepter. – Quand vous regardez les débats qui se profilent entre la minorité présidentielle, comme j'aime l'appeler, et les Républicains, votre ancienne famille politique, quel regard portez-vous là-dessus, sur la question migratoire ? – Que l'essentiel se joue ailleurs. Voilà, que l'essentiel se joue ailleurs, parce que l'essentiel, aujourd'hui, je le répète, se joue au niveau européen. Tant qu'on ne revient pas sur l'espace Schengen, et Marine Le Pen avait bien identifié le problème, tant qu'on ne remet pas en cause des jurisprudences, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne, eh bien, en réalité, on ne fera rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les députés votent des lois, mais ces lois, eh bien, devant les tribunaux, sont contestées, parce que, par exemple, si je prends le fameux article sur le respect de la vie privée et familiale de la Convention européenne des droits de l'homme, au départ, la vie privée et familiale, c'était les enfants et le couple, et maintenant, par extension de la jurisprudence, la vie privée et familiale, ça devient quasiment tout, et donc on ne peut plus expulser personne. J'allais dire, il est temps de redonner le pouvoir aux représentants de la nation, c'est pour ça aussi qu'on fait ce référendum, c'est-à-dire qu'on veut faire ce référendum, parce qu'on veut que ce soit l'Assemblée nationale qui puisse vraiment décider cette question, et pas uniquement, et pas principalement, j'allais dire, l'Union européenne. L'Union européenne fixe un cadre, et si vous le permettez, l'Assemblée nationale va fixer des détails dans ce cadre. Mais aujourd'hui, on voit que le cadre européen, il est très clair, et les Républicains, comme d'habitude, jouent en double jeu, ils sont fermes à Paris, et ils regardent leurs pieds à Bruxelles. Les Républicains sont dans le PPE, Parti Populaire Européen, qui a voté tous ces textes. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, vous le savez, le PPE européen est dominé principalement par la CDU allemande, CDU et CSU allemande, c'est-à-dire la droite allemande, qui a besoin d'immigration. Et donc, le drame, comme ça a été dit plusieurs fois, c'est qu'on a l'impression que certains pays prennent les meilleurs, les Bac plus 10, comme on dit, et que nous, malheureusement, on importe des cas sociaux. Et donc, on ne peut plus continuer comme ça. – Toute dernière question, Thierry Mariani, dans un an, vous remplirez pour un nouveau mandat au Parlement européen, vous serez candidat à la prochaine élection européenne pour le Rassemblement national ? – Je n'en sais rien, alors si je suis candidat, je serai candidat pour le Rassemblement national, que les choses soient très claires, je me sens bien dans ce mouvement, je ne suis pas d'accord à 100% dessus, mais je n'ai jamais été d'accord à 100% avec qui que ce soit, donc voilà. Après, la question, c'est de savoir si je remplirai, j'ai encore un an pour réfléchir, je verrai si on me le propose ou pas, mais on peut aussi faire autre chose dans la vie. Mais c'est vrai que je pense que l'Union européenne devient, à mon avis, de plus en plus importante, parce qu'en raison de la crise du Covid, puis après de cette guerre en Ukraine, c'est une Union européenne qui prend de plus en plus de pouvoir, mais qui va de plus en plus loin. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais dans ce fameux forum du Globe Sec, dont vous avez passé un extrait tout à l'heure sur l'Ukraine, M. Macron a quand même dit, je cite cette phrase, elle est extraordinaire, la question pour nous n'est pas de savoir si nous devons élargir, il parle de l'Europe, nous y avons déjà répondu il y a un an, ni quand nous devons le faire, pour moi c'est le plus vite possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République, et je regrette que ce soit passé quasiment inaperçu, dit au forum de l'un des plus importants d'Europe, il faut qu'on passe à une Europe à 30 ou 35, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus fonctionner comme ça, ou alors, je peux déjà vous faire le scénario en 30 secondes, il va nous dire qu'il faut les prendre, mais il faut changer quelques détails techniques, quelques détails techniques. On va supprimer la règle de l'unanimité, de toute façon c'est une règle désuète, etc., ce qui veut dire en clair quoi ? Ce qui veut dire que l'Europe aura les moyens de décider contre les grands États, ça veut dire en clair que c'est quasiment la fin de la France. Pas bien sûr au sens territoire, mais la fin d'une France qui peut encore maîtriser son destin. Et je pense que ce sera le combat de la prochaine élection européenne, c'est-à-dire une Europe qui respecte les nations, une Europe qui n'empiète pas sur les compétences, et je pense qu'il doit absolument être mené, sinon on laissera à nos enfants la 32e ou 34e province de l'Union européenne, qui ne sera que le 51e État américain. Merci beaucoup Thierry Mariani pour cette conclusion que les téléspectateurs ont dû apprécier. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, j'espère que vous comptez bien partager cette émission et inscrire vos commentaires juste en bas. Après avoir cliqué sur le pouce en l'air, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et puis j'espère vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501